Bonjour, ici Stéphanie Dionne de l'École branchée. Je suis en compagnie de Benjamin Lille qui travaille chez Kids Code Jeunesse et qui anime en ce moment un atelier sur la programmation créative au Créacan du Collège Beaubois. Bonjour, bienvenue. Salut, ça va bien? Oui, ça va très bien. Merci de m'accueillir, c'est vraiment le fun. Oui, ça va, c'est pour vrai qu'il soit là. Benjamin, j'aimerais que tu puisses démystifier un peu. Tu as passé une bonne partie de la journée avec des participants. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas la chance d'être là aujourd'hui et qui aimeraient sans doute mieux connaître la programmation. Qu'est-ce que tu sens qui est nécessaire de démystifier, par exemple, avec ça? Juste l'image et les représentations qu'on a de la programmation comme quelque chose qui est inaccessible et qui est vraiment réservé qu'à une petite partie de la population. Je pense que déjà là, c'est vraiment comme tout ce qu'on veut changer dans la représentation des gens, vraiment ce qu'est la programmation. Puis à quel point aussi on peut faire du transfert par rapport à la façon qu'on utilise la pensée informatique dans la vie de tous les jours. C'est vraiment de montrer des exemples de tous les jours, c'est-à-dire cuisiner, conduire, vraiment plein de tâches qui sont au final une série d'algorithmes qu'on va intérioriser automatiquement et qu'on le fait automatiquement dans notre vie de tous les jours. Mais c'est un peu le même principe en programmation. C'est vraiment de partir d'activités, de tâches de tous les jours pour leur montrer comment sous l'analyse de la pensée informatique, c'est qu'il y a des concepts qui vont vraiment se relier. Donc, on va vraiment travailler là-dessus. Après ça, on décortique. C'est quoi la programmation? On parle d'algorithmes. C'est quoi un algorithme? L'algorithme, finalement, c'est une recette. C'est quelque chose que tu appliques de façon séquentielle. C'est une façon plus simple. C'est ça. L'algorithme, c'est une recette. La programmation, il ne faut pas que ce soit une recette. C'est bien important. C'est bon? C'est bien important. Donc, c'est ça. On démystifie un peu c'est quoi les composantes de ça. OK. De qu'on parle d'abstraction et de décomposition. Si tu veux nous en donner une, d'une façon concrète, par exemple, une... Un algorithme... Oui. Une recette. Mettons, un des exemples qu'on donne, c'est juste de faire un carré avec la programmation, par exemple, avec notre chat dans Scratch. On veut lui faire faire un carré. Bien, il n'y a pas de bouton « Fais un carré ». Ça fait que là, OK, bien, tu sais, on le décompose. C'est quoi les carrés? Bien, tu sais, c'est à quatre traits. C'est quoi les angles de ça? Donc, c'est vraiment de se mettre en posture de création pour justement décomposer la figure qui est un carré et être capable de la construire en la programmant. OK. Donc, là, on parle de décomposition parce qu'on part vraiment d'un carré puis on décompose dans tous ses attributs. Toutes les composantes. Oui. Dans tous ses attributs, ce qu'est, mettons, ce concept-là. OK. Donc, ça fait partie justement de ce qu'on fait. Les premières mini-activités, les mini-défis, c'est ça. C'est ça. OK. Avec les jeunes. Puis, un peu plus tôt, tu m'as vraiment parlé de quelque chose que j'avais trouvé intéressant dans le sens où les activités de programmation souvent permettaient aux élèves ou des jeunes de comprendre des notions qui étaient vraiment plutôt complexes. Oui, bien, c'est ça. Tu sais, quand les activités de programmation sont bien contextualisées, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit juste programmer pour programmer, c'est vraiment d'amener les élèves à programmer pour créer quelque chose. Ça, c'est vraiment important d'établir ça d'emblée, de vraiment, tu sais, de créer un contexte qui est signifiant comme n'importe quel autre contenu qu'on voudrait que les élèves investissent. mathématiques, bien, c'est la même chose. Mais ce qui est vraiment impressionnant à voir, c'est à quel point, lorsque les élèves sont engagés, puis lorsque, en fait, ils sont en train de créer une tâche qu'ils aiment, les notions logico-mathématiques, puis la pensée abstraite qu'ils sont capables d'atteindre, par exemple, des élèves de 4e, 5e année, travailler le plan cartésien, puis vraiment tout comprendre parce qu'ils en ont besoin, par exemple, pour créer leur jeu, puis pour savoir que leur position, mettons, de départ dans le jeu, c'est une telle coordonnée, puis que leur ennemi doit arriver à une autre coordonnée, ou de travailler les variables. Donc, c'est des concepts logico-mathématiques qui sont quand même assez avancés, puis de voir qu'on est capable de les, non seulement les aborder, mais les comprendre puis les appliquer, c'est particulièrement impressionnant. Oui, vraiment. OK. Fait que de temps en temps, vous voyez le besoin de dire « Hey, as-tu vu en plus le plan cartésien? Wow, tu t'en es servi ici! » Bien, c'est ça. De voir dans leurs yeux, fait « Hum! » Bien, souvent, c'est un point d'entrée aussi de dire, ils ne comprennent pas vraiment c'est quoi la coordonnée, puis là, tu te dis, bien, OK, tu sais, on prend, mettons, un petit 2-3 minutes avec un lèvre, puis là, on décide un plan cartésien, puis on explique c'est quoi les quadrants, les coordonnées, les négatifs, les X, les Y, puis après ça, d'être capable de tout de suite les réinvestir deux minutes plus tard dans sa création de jeu, bien là, on a vraiment un réinvestissement qui est immédiat, puis qui doit bien être fait s'il veut que son jeu fonctionne. Donc, c'est vraiment, c'est l'avantage un peu de cet outil-là, c'est une rétroaction qui est quand même assez, qui est immédiate, rapide. C'est ça. Puis, vous, chez Kids Code Jeunesse, comment un enseignant peut faire affaire avec vous ou demander vos services? Qu'est-ce que vous proposez finalement? Bien, en fait, il y a plusieurs volets, là, de chez Kids Code, on a un volet qui est comme parascolaire pour l'établissement de Code Club, puis des activités hors école, mais dans les écoles, en fait, on a du matériel, on a des ressources en ligne qui sont accessibles à tout le monde, sur le site de Kids Code Jeunesse, on a juste à entrer nos… Point com? Point org. Point org, c'est bon? Point org, kidscode jeunesse.org. Puis, en fait, on écrit ces informations aux enseignants, puis on a accès au matériel, c'est huit ateliers Scratch, on a des ateliers HTML-CSS, des ateliers de Python aussi, pour les profs qui veulent se rendre là. Sinon, il y a des ateliers de Code Montréal, qui est un projet qui a été fait avec la CSDM, sont… tout est accessible, tout est en ligne, tout est gratuit. Donc, un enseignant qui aimerait commencer la programmation va sur le site web et va trouver des projets, des idées de projets, du matériel un peu créé. Donc, au bout du compte, l'enseignant peut par lui-même commencer à s'initier, bien, ici surtout les jeunes, à la programmation. Oui, bien, tu sais, c'est ça. En tant que, mettons, le but, c'est un peu de se mettre dans la peau d'un enseignant qui veut, mais qui n'est pas trop sûr, puis qui n'a pas nécessairement de base en programmation. Bien, tu sais, au début, les premiers projets, c'est quand même assez, tu sais, procédural pour vraiment avoir une base. Je veux dire, c'est difficile d'être créatif en cuisine si tu ne sais pas couper des oignons. Fait que c'est vraiment, tu sais, ça, l'esprit. À partir de là, après ça, le but, c'est de dire, OK, qu'est-ce qu'on est capable de créer avec la programmation sans être dans une espèce de mode procédural, recette, fais ça, OK, t'as fait ça. Donc, ce qui est le fun avec la programmation aussi, c'est que non seulement on peut être créatif dans le produit qu'on fait, mais on peut être créatif dans le processus. Il y a une marge de création qui est intéressante pour dire qu'on peut faire 32 fois, on peut arriver au même point, mais arriver par des chemins complètement différents. Fait que c'est ça qui est le fun aussi en tant qu'enseignant, que quand tu planifies une activité, tu sais, que tu la fais toi-même, tu la crées comme ça, puis toi, tu as quand même une idée de comment tu voudrais le faire, mais l'élève, lui, t'arrive avec quelque chose que t'aurais vraiment, vraiment pas pensé. Des fois, c'est vraiment plus complexe, c'est vraiment plus complet, puis c'est ça qui est le fun aussi, de dire, hein, tu sais, j'avais vraiment pas pensé ça de même. On compare nos programmes, ah, comment ça, t'as fait ça, de prof-élève, d'élève en élève. Fait que c'est ça qui est vraiment, c'est là que ça lève, c'est là que ça devient vraiment comme une espèce d'investigation, vraiment le fun. De devenir subjugué par la créativité des chemins qu'ont pris les jeunes pour réaliser l'activité de programmation. C'est vraiment impressionnant. Et là, Benjamin, avec quoi les participants de l'atelier de programmation créative vont partir, selon toi? Bien, premièrement, une représentation beaucoup plus positive et accessible de la programmation comme un outil qui est démocratique, puis tout le monde peut s'initier à et développer ses compétences et, évidemment, la maîtriser. Cette notion-là aussi de citoyenneté numérique, puis d'avoir cette littératie-là numérique d'outils de programmation, d'outils qui sont programmables, qui nous entourent. Fait que, t'sais, juste de comprendre, OK, t'sais, cet outil-là, maintenant, déjà d'avoir une base en pensée algorithmique, t'es capable déjà de comprendre un petit peu mieux comment l'outil fonctionne. Donc, puis des idées, des projets. Ce qu'on essaie vraiment, c'est de vraiment s'arrimer aux besoins des enseignants, de, selon eux, leur profil, leur vision, ce qu'ils veulent faire avec. Fait que, t'sais, au final, c'est toujours des projets concrets de programmation, de comment ils pourraient appliquer ça, eux autres, dans leur classe, puis d'avoir du fun. Pour encore plus de jeunes qui s'initient, qui utilisent la programmation. Oui, pour le... Très chouette. Oui, c'est ça. Puis t'sais, c'est... Aussi, c'est pas de... t'sais, on essaie pas de programmer pour former des programmeurs. C'est vraiment juste de s'initier, au moins d'avoir une base. Puis après ça, bien, si on développe des passions, tant mieux. Très chouette. Bien, merci beaucoup. On espère qu'on vous a permis de comprendre encore mieux la programmation et de vous avoir donné des pistes, en plus, pour aller le découvrir, puis le mettre en place dans vos classes avec vos jeunes. Merci, Benjamin. Bien, mon Dieu, ça fait tellement plaisir. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada